Parnais, 450 habitants et depuis hier au moins 7000 teufeurs. La petite commune du Maine-Éloire à une dizaine de kilomètres de Saumur accueille malgré Ève une rêve partie géante. Les premiers participants sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi. Certains de l'étranger, la situation semble plutôt sous contrôle. Juliette Poirier et Thibaut Grouel. Ils sont venus d'un peu partout en France et de l'étranger à cette rêve partie illégale. Un dispositif gigantesque installé en une nuit au cœur du vignoble Saumurois. Un événement que ses habitués n'auraient manqué pour rien au monde. En vrai, régalade, les orgueils gèrent et tout, il y a du bon son. En vrai, ça envoie bien, c'est trop cool. On dit bien que c'est une fête libre et ça prend tous ses mots. Le respect, il est là, le contrôle, il est là. Je ne vois pas des gens morts bourrés. Tout se passe bien dans le respect et dans la joie et la bonne humeur. Comme partout, j'ai envie de dire comme festival de Cannes. C'est sûr, ça fait partie de la fête, il y en a. Pas tout le monde, c'est des gros clichés ici, la drogue, la drogue, mais il y en a un peu. En free party, la consommation de produits illicites est libre, mais encadrée. Sur le site, une cinquantaine d'associations s'occupent de la prévention et de l'information. Pour l'instant, ça se passe bien. Évidemment, il y a quelques prises en charge, mais rien de très très grave. S'il y a des gens qui ne sont pas bien, les gens autour, généralement, sont très réactifs à mettre les personnes à l'ombre, en PLS, à surveiller, à s'occuper les uns des autres. C'est quelque chose qui est très important dans le milieu free party, la bienveillance, l'autogestion et l'entraide. Jusque 10 000 participants sont attendus ici à Parnais. Le maire de la commune déplore l'état du terrain qui appartient à un agriculteur local. Il regrette aussi d'avoir été mis devant le fait accompli. On ne peut plus les chasser, je dirais. Le but, c'est quand même d'assister pour éviter les accidents de circulation sur le site. Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en oeuvre. La préfecture a rapidement mis en place un PC sécurité à l'entrée et des gendarmes en nombre aux abords du site. Objectif sécurisé et sévir. Verbalisation. Verbalisation pour les participants. Vous verrez que certaines personnes ont tenté de calfeutrer leur plaque d'immatriculation. C'est assez vain. Tout ce qui concerne les organisateurs, ça relèvera de procédures judiciaires qui sont menées sous l'autorité de la procureure de Saumur. Les tuffeurs peuvent encourir jusqu'à 135 euros d'amende. La rêve partie doit se prolonger jusque dimanche soir. Jusqu'à 10 000 personnes attendues ce week-end à Parnais dans le Maine-et-Loire pour cette rêve partie géante non autorisée. La situation est sous contrôle mais avec une forte mobilisation des forces de l'ordre et des secours. Laura Striano et Thibaut Grou, elles sont sur place. Ils se sont posé cette question. Comment encadrer un tel événement alors que rien n'a été anticipé ? Regardez. Avant d'aller faire la fête, il faut absolument montrer patte blanche. Hop, tenez. Juste deux minutes s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des produits de stupé? Non. Du tout? Non. Rien dans le coffre? Dans le coffre avec des bières. Sur site, 150 gendarmes sont déployés pour assurer la sécurité. Des contrôles, loin de dissuader les tuffeurs de rejoindre le mouvement. Non, mais on a l'habitude. De toute façon, les contrôles sont faits pour essayer de brimer les participants à venir, essayer de les freiner. Ça fait 10 ans qu'on fait des taffes, on connaît. C'est un mouvement qu'on aime et ce genre de fête qu'on aime. À Parnay, près de Saumur, ils sont désormais 10 000 à profiter de l'ambiance de cette rave-party non autorisée. Les secours, également présents en ombre, sont déjà intervenus à plusieurs reprises pour gérer des traumatismes ou encore des cas de déshydratation. Au plein soleil, vous leur demandez de se mettre à un petit point l'ombre. D'accord. Voilà. Vous leur dites qu'il y a un point d'eau qui a été mis en place au contrebas. L'effet de surprise passé, depuis le poste de commandement improvisé, on constate l'étendue et surtout l'ampleur de la manifestation. Comme sur ces clichés, pris en hauteur, où la dizaine de milliers de participants se distinguent. Objectif alors pour les autorités, gérer au mieux la situation. Et pour cela, impossible d'ordonner une quelconque évacuation. On surveille les événements, on prend les renseignements utiles pour la suite, puisqu'il y a le temps de la REF partie interdite et puis il y a le temps des conséquences d'avoir organisé une manifestation interdite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ensuite tombent les sanctions. Et pour qui ? Pour les participants et puis il y a un travail qui est réalisé pour les organisateurs. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose, vous ne devez pas créer un désordre supérieur au désordre que vous voulez réprimer. Mais si on y va là avec les gendarmes, on va créer une émeute, on va créer des affrontements. À la sortie, on va essayer évidemment de le faire, bien entendu. Et on a prévenu les facilitateurs. Je répète, on n'a pas d'organisateur en face de nous. Ils se cachent parce qu'ils savent très bien que si on identifie un organisateur, c'est sur lui apporter la responsabilité pénale. Pour le moment, six plaintes ont été déposées, dont celles de l'agriculteur et propriétaire du terrain. La circulation s'annonce difficile ce dimanche, car les forces de l'ordre vont devoir filtrer le départ des milliers de fêtards. Une fête endeuillée ce matin, un homme âgé d'une trentaine d'années est mort d'un arrêt cardio-respiratoire lors de la rêve partie géante non autorisée à Parnais, près de Saumur. L'événement a réuni quelques 10 000 personnes, a annoncé la préfecture du Maine-et-Loire. Voyez plus tôt. Organisé depuis jeudi dernier, la rêve partie se termine par un drame. Aujourd'hui dans la matinée, un homme âgé d'une trentaine d'années est mort suite à un arrêt cardiaque, malgré l'intervention des secours présents sur place. D'abord, on ne peut que déplorer le décès de quelqu'un. Donc ça, ça nous a tous choqués, les uns et les autres, évidemment. On a d'ailleurs installé une cellule médicale psychologique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort de l'homme. La free party a immédiatement été suspendue suite à ce décès. L'enjeu désormais pour les forces de l'ordre, effectuer des contrôles d'alcoolémie et des dépistages de stupéfiants et gérer l'évacuation des 10 000 fêtards. Triste et perturbé quand même, parce qu'on ne s'attend jamais à une fin comme ça et surtout une fin aussi tragique. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des accidents, on sait qu'il peut y avoir des blessés. Mais de là, un décès, ça peut être quand même assez dur. C'est triste. Il faudra qu'un hommage commémoratif lui soit honoré et puis lui soit fait. Et ce n'était pas censé se passer comme ça. Il y a eu un appel au micro pour dire qu'il coupait le son par respect. On n'avait pas forcément besoin de rester. Mais ouais, on est triste. Près de 200 personnes ont été prises en charge par les secours. Six d'entre elles ont été transférées vers un centre hospitalier. Et plus d'explications à retrouver dans la deuxième partie de cette édition. Après la mort d'un trentenaire lors d'une rave party ce week-end à Parnais, près de Saumur, une dizaine de personnes a déposé plainte contre les organisateurs. Depuis mercredi soir, 10 000 tuffeurs étaient réunis sur un terrain agricole. L'événement avait été interdit par la préfecture. On va retrouver sur place Jérémy Armand. Bonjour Jérémy. Ils sont encore plusieurs centaines ce matin. Oui, plusieurs centaines de personnes qui se sont réveillées sur cette parcelle agricole de 30 hectares alors qu'ils étaient, vous l'avez dit, plus de 10 000 ce week-end. Certains ont attendu de partir au dernier moment parce qu'ils viennent de loin, parfois de l'étranger. D'autres tout simplement parce qu'ils n'étaient pas hier en état de prendre la route. Ce matin, cette opération nettoyage, on se prépare pour le départ. Et aussi, on pense à ce tuffeur décédé hier matin. Je vous propose d'écouter l'un des participants de la REF Party et ensuite le maire de Parnais. Ça se passe bien. Tout le monde met un peu la main à la pâte pour ramasser tout ce qui est poubelles, déchets et tout ça. Après, on va essayer d'évacuer le site avec tout le monde dans le plus grand des calmes. Côté propriétaire, oui, il y a vraiment un peu de déception, un peu de colère aussi. C'est évident, il y a des tissus devant le fait accompli. Mais non, plutôt de la fatigue, un stress qui fait qu'on a le souci d'éviter les risques d'accident. Malheureusement, il y a eu, et je déplore, un mort. Ce décès, c'est un homme d'une trentaine d'années. Son autopsie sur le corps doit être pratiquée demain, ainsi qu'une analyse toxicologique pour déterminer les circonstances exactes du décès. Alors qu'il y a toujours beaucoup de gendarmes qui quadrillent toutes les entrées du site. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été verbalisées. Et j'ajoute qu'une dizaine de riverains ont porté plainte pour nuisance. Merci Jérémy. Merci également à Éric Aubron qui est sur place avec vous. Merci.